Je vais vous donner... Non mais il y a un qui pourrait parler très très fortement. C'est quoi ? C'est la cocaïne avec les bêtas bloquants, c'est ça ? Non, je peux vous donner, justement, oui, vous parlez des bêtas bloquants, et bien je peux vous donner bêtas bloquants et corticoïdes. Bêtas bloquants et corticoïdes, c'est pas bon ? Mais bêtas bloquants et corticoïdes, c'est une catastrophe. D'accord. Et à votre avis, si je vous dis hydrochloricidine avec AZT ? Avec azithromycine. Azithromycine. Est-ce que c'est pas bon ? Mais la preuve, il a les 4 000... Vous connaissez Recovery ? Vous m'avez parlé de Discovery tout à l'heure, mais Recovery. Recovery, c'est la grande étude qui est faite au Royaume-Uni, avec hydroxychloroquine. Avec des milliers de gens. Pas un accident. Avec hydroxychloroquine et AZT ? Il faudrait regarder. Il y a hydroxychloroquine. Ma question, en fait, c'est... C'est les deux. Là où vous avez raison, c'est que l'azithromycine a aussi des complications cardiovasculaires. Donc, la question, en préparant cette émission, depuis le 15 janvier, où on était déjà positionnés sur le sujet, on écoute, on n'a pas pris position, on ne prend pas position, on écoute les gens. Quand on écoute le professeur Raoult, il parle toujours d'hydroxychloroquine, de chloroquine, sans préciser qu'il y a une double thérapie, une bithérapie, il y a de la AZT. Et sur certaines études qu'on a pu lire, il est bien marqué, en gros, que la chloricidine, ça fait 90 ans qu'on enfile à tout le monde, il y a 36 millions de doses qui ont été données l'année dernière dans le monde. Mais quand on la mixe avec la AZT, là, tout de suite, on rentre dans une autre dimension. Alors, pharmacologiquement, vous avez tout à fait raison, pharmacologiquement, l'AZT peut avoir, l'azithromycine, donner des troubles du rythme, des troubles cardiaques. C'est ce type ? C'est des myofibrillations du ventriculére ? Oui, c'est ça. Et quant à l'hydroxychloroquine, c'est l'augmentation de ce qu'on appelle l'espace QT sur l'électrocardiogramme. Bon. Quand, vraiment, vous faites un électrocardiogramme avant, et que vous le faites pendant, et que vous le faites après, vous n'avez aucun risque. Dans cette double, dans cette double... Donc là, on parle à l'hôpital, c'est facile de le faire, on ne peut pas le faire à l'extérieur. À l'hôpital, on peut mettre un holter, faire un OCG. Il y a beaucoup de médecins libéraux qui font des électrocardiogrammes. Je vous dis quand même qu'au passage, il y a beaucoup de gens qui font des électrocardiogrammes. Pendant la prise, ok ? Deux heures avant la prise, deux heures après la prise, quatre heures après la prise. Non, ce n'est pas comme ça, mais pas du tout, ce n'est pas à ce point. Non, 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 ne croyez pas que les conséquences cardiologiques sont comme ça. Mais enfin, vous avez raison sur le principe, donc regardons. Sur 4000 cas qu'il a pris, il n'y a pas un seul accident. Donc, il y a un rythmologue qui était là. Bon, ceux qui ont pris, ceux qui ont fait les différentes études aujourd'hui en France, on en a fait. Alors, j'ai vu qu'aujourd'hui, ça a été arrêté. Enfin, il y en a eu quand même beaucoup qui ont été faits. C'est sur dix jours, n'oubliez pas, dix jours. Donc, tomber sur des troubles, vraiment, montrer que c'est un poison en dix jours, l'association, franchement, personne ne me fera croire ça. Par contre, je crois que le donner à une personne qui a une forme grave, qui est âgée, c'est-à-dire quelqu'un de 75 ans avec des comorbidités, qui apprenait justement des médicaments pour l'hypertension artérielle, pour l'obésité, pour le diabète, et qui, en plus, a des troubles du rythme ou un électrocardiogramme qui n'est pas normal, là, je pense que jamais je ne donnerai cette association. Et c'est pour ça que je regrette, si vous voulez, qu'il n'y ait pas la clarté sur ce qu'ils disent. Parce qu'il faut qu'ils nous disent exactement. Les électrocardiogrammes de Didier Raoult, ils sont à la disposition de tout le monde. Malheureusement, les électrocardiogrammes dont on nous parle dans Lancet, personne ne peut les voir. Alors, c'est ça le problème, vous comprenez ? Donc, je crois qu'il faut être quand même extrêmement honnête. Il y a un effet des problèmes dans ce que vous avez dit. Vous avez posé des vrais sujets, et c'est vrai que c'est bien de les poser, mais on peut le faire de la clarté. On peut répondre de la clarté. À Marseille, ils répondent de la clarté. Donc, il faudrait que ceux qui attaquent puissent répondre de la clarté aussi. Et ce qui m'ennuie, vous voyez, pour aller au fond de ma pensée, ce qui m'ennuie, c'est que c'est la première fois, quand même, qu'on voit un truc comme ça aussi. Alors, c'est vrai qu'il y a certainement la personnalité de Didier Roule, mais enfin, quand même, je trouve étonnant. Regardez ce qui se passe au niveau des laboratoires. Vous avez des laboratoires qui avaient des molécules antivirales. Vous avez plein. Vous avez quatre ou cinq. Vous avez les deux du sida. Vous avez le remdesivir de Gilead. Vous avez plein. Et évidemment, c'est le jackpot. Parce que si leurs molécules marchent, dans une épidémie comme celle-là, mondiale, ça s'appelle le jackpot. Mais c'est des gens qui travaillent aujourd'hui d'une manière très particulière. Ils travaillent, en fait, dans la bourse. Ce sont des gens qui travaillent dans le capitalisme financier. Et comment marchent aujourd'hui ces boîtes ? Comment elles sont évaluées ? Elles sont évaluées par la bourse. Si jamais il y a un effet secondaire de je ne sais plus quel médicament, dans un grand labo, l'action perd 25% dans la nuit. Si, à l'inverse, un laboratoire dit « Moi, j'ai trouvé le médicament fantastique pour le Covid », eh bien, sa valeur prend 4 milliards. C'est ce qui s'est passé pour Gilead. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui dit « Ah ben non, mais en effet, ça ne marche pas. » Eh bien, ça peut repérer 4 milliards. Vous avez M. Bancel, qui est un homme exceptionnel, d'ailleurs, un Français, qui est parti à Boston et qui a monté Moderna, qui est une des plus grandes et belles, d'ailleurs, boîtes de biotech dans le monde. Chapeau d'avoir fait ça. Enfin, l'autre jour, il dit « Moi, je vais avoir le vaccin contre le virus, le Covid. » C'est bien. Alors, bon, mais qu'est-ce que vous avez, monsieur ? Vous savez, vous l'avez trouvé ? Ah non, je vais le trouver, mais je vais vous montrer. Moi, j'ai déjà 9 cas en phase 1. Vous savez ce que c'est ? La phase 1, c'est des gens normaux. On regarde juste si... Ça s'appelle « safety ». Est-ce qu'il y a la sécurité ? Juste la sécurité. Vous ne mourrez pas, vous n'avez pas de boutons, vous n'avez pas d'insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, les cheveux ne tournent pas, vous n'avez pas rouge, vert ou bleu. Bon, voilà. Il dit « Non, mais regardez, tout s'est bien passé. » Vous savez combien il a monté ? Ça boit 30% de la nuit. 30% de valeur boursière. Je crois qu'il y a plusieurs dizaines de milliards. Donc, ça, vous voyez, ça me fait peur. Parce que je ne dis pas, attention, je ne dis pas que c'est... Si on doit voir dans un essai parfait qu'il ne marche pas, je serai le premier à le dire. Je suis un scientifique. Il y a eu des essais qui prouvent que ça ne fonctionnait pas ? Mais il n'y a aucune preuve qui montre que ça ne fonctionne pas, justement. Dans le cas où on s'en sert au début, dans les premiers jours, et chez des gens qui n'ont pas d'accident, qui n'ont pas d'interdiction, je dirais, de contre-indication radio-cardio-vasculaire. Donc, voilà. Et avec les hydromécides, en effet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, là, on est dans un... En fait, c'est terrible. Parce qu'il y a tout, au fond. Il y a le virus, la peur que nous avons collective. Il y a une bagarre de chiffonniers sur le plan boursier. Beaucoup d'argent. Il y a des morts. Il y a l'impuissance de l'État. Il y a l'impuissance de l'État. Et il y a... C'est terrible, quoi. C'est un moment difficile que nous passons là. Mais il faut tenir. Il faut tenir. Il faut expliquer. C'est pour ça que je suis là pour deux heures, pour trois heures, pour cinq heures. Ça m'est égal. Vous voyez, moi, je ne suis pas... Voilà. la vie m'a appris que la vérité était la seule chose importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La vie m'a appris La vie m'a appris que la vérité